Je le dis pas, même pour plaisanter, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu fasses de bêtises, Pablo. Je ne veux pas regretter de t'avoir fait confiance à toi. Et s'il te plaît, je te supplie de ne rien raconter de tout ça à Juan Marcos. Emma, je ne peux pas me taire pour une chose pareille. C'est vraiment grave. Mais mon frère a suffisamment de problèmes comme ça. Et alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? On va laisser ce pervers faire la même chose à d'autres petites ou quoi ? Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis, tu comprends. Ce sera ma parole contre la sienne. Il n'y a pas moyen de prouver que ce que je dis est vrai. Et en plus, on va dire que j'avance ça à cause de ma bipolarité. Personne ne va me croire, Pablo. Emma. Moi, je te crois. Ça ne va pas mieux ? Non. C'est pire. Maintenant, je comprends tellement de choses. Oui, je comprends pourquoi à chaque fois que je sentais que tu allais enfin t'ouvrir à moi, tu réagissais comme ça, oui, aussi mal. Mais jamais... Je n'aurais jamais imaginé qu'il était arrivé une chose aussi grave. Maintenant, tu me crois. Maintenant, tu me crois quand je te disais que jamais je n'avais eu de rapport sexuel avec personne parce que... Après ce qui m'est arrivé, je n'ai jamais pu... Je te jure, Emma, que si un jour je l'ai devant moi, je... Quoi ? Oui. Tout à l'heure, je l'ai sorti de la chambre de Genésis. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes devenu cinglé ? Moi, vous ne m'aurez pas. Je sais très bien qui vous êtes. Peralta, qu'est-ce que vous faites ? Non ! Non, Peralta ! Parlez ! Allez, dites à tout le monde ce que vous avez fait à Emma ou je vous tue ! Mais... Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? Pablo ! Moi ! Moi ! Cette espèce de porc ! Ce gros porc a abusé de moi quand j'avais 12 ans ! Peralta ! Ta sœur est devenue complètement folle. Elle raconte n'importe quoi. Non ! Non, ce n'est pas Emma qui ment. Pablo ! Baissez cette arme ! Je ne voulais pas le raconter. Je ne voulais pas le raconter, mais j'ai eu peur pour Genésis. Je ne veux pas qu'il lui arrive la même chose qu'à moi. Mais arrête de mentir ! Je ne mens pas. J'avais 12 ans, j'étais seule. Papa n'était pas là, Emma non plus. J'ai passé toute une semaine sans pouvoir parler à personne et à me laver sans arrêt tous les jours pour m'enlever le dégoût que j'éprouvais. Juan Marcos, non ! Juan Marcos, non ! Juan Marcos, calme-toi ! Tu vas le tuer ! Juan Marcos, calme-toi ! Juan Marcos ! Juan Marcos, arrête ça ! Arrête ! Arrête, Juan Marcos ! Tu veux aller en prison ? Tu veux que Genésis aille de voir en prison ou quoi ? Arrêtez ! Il a eu son compte ! Arrêtez ! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Allez ! Arrête ! Tu veux le tuer ! Arrête, s'il te plaît ! Je vais porter plainte ! C'est moi qui vais porter plainte, salopard ! Arrête, Pablo ! S'il te plaît, arrête ! Arrête, s'il te plaît, Peralta ! Sors de cette maison, allez ! Sors d'ici ! Arrêtez ! Dégage ! La seule chose dont j'ai besoin, c'est de temps. Revivre tout ça, ça m'a fait beaucoup de mal. Voici l'ordinateur de salopard. Il était dans la chambre des invités. Très bien, Peralta. Peut-être que nous y trouverons les preuves nécessaires. Demain, c'est le grand jour. Tu t'es décidée ? Bien sûr que oui. Je vais dire toutes les horreurs que ce type m'a fait subir. Très bien. Je me dis que depuis qu'il a été arrêté, tu es beaucoup plus tranquille. Oui. Oui, parce que cet homme est en prison. Et je pense aux photos de ses petites qu'il avait dans son ordinateur et je suis tellement indignée. Sous-titrage Société Radio-Canada Est un valiente que se muere de pasion. Es un valiente que se muere de pasion. C'est parti.